Bonjour à tous ! On se retrouve pour ma traditionnelle vidéo de déco de Noël. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma décoration cette année. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, j'y suis allée étape par étape. Je vous décris tout ce que j'ai mis coin par coin de ma maison. Et je vous mets tout après en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas des notes, ce n'est pas nécessaire. Cette année, et d'année en année, je me rends compte que je vais de plus en plus vers la déco plus traditionnelle et encore plus nature qu'avant. Je pense que ce sont des thèmes qui me correspondent vraiment, profondément. Ce ne sont pas vraiment des thèmes. Pour moi, ça fait un peu partie de ma personnalité. Et du coup, je n'ai pas besoin de racheter des tonnes de choses tous les ans. Vous voyez, j'achète juste deux ou trois petites choses, des petites décos coup de cœur. Mais sinon, j'aime bien réutiliser ce que j'ai déjà. Et j'en accumule depuis plusieurs années. Donc en fait, cette année, je n'ai vraiment pas racheté grand-chose. Les seules choses que j'ai rachetées, c'est justement les petites choses vers lesquelles je tends de plus en plus au niveau des motifs, comme les choses en patchwork, les choses en point de croix. J'aurais aimé les faire, mais je n'ai pas ce talent. Donc voilà. Mais un jour, je le ferai, je pense. Donc j'ai voulu faire quelque chose, comme d'habitude, de douillet, de cosy, un intérieur dans lequel on se sent bien quand on rentre le soir du travail, quand le week-end arrive, dans lequel on a envie de se lever, que dès qu'on allume la guirlande ou les bougies, on se dit « Ah, je me sens bien, c'est mon petit chez-moi douillet, mon petit terrier, ma petite chaumière. » Donc voilà, c'est vraiment l'esprit que j'ai voulu retransmettre cette année. Donc du traditionnel, du douillet. Il y a des petites inspirations, des fois peut-être cottagecore, peut-être Pharmaus. Moi, je pioche un petit peu de partout pour faire après quelque chose qui me ressemble à moi. Je vous incite à faire pareil, c'est-à-dire pas forcément à copier ce que font d'autres personnes, pas forcément à prendre un thème tout fait, mais justement à faire quelque chose qui vous ressemble vous, en mixant les inspirations, en faisant ce qui vient du cœur. Voilà, faites-le avec vos enfants, faites-le avec votre famille, Noël, c'est quand même une fête qui rassemble. Les traditions se transmettent. Faire le sapin avec son enfant, c'est la magie de Noël qui se transmet. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo, et je vous embrasse. On commence comme d'habitude par mon buffet. Alors, je vous fais un petit plan. Voilà, de l'huile en version Noël. Et nous allons tout de suite aller voir. Alors, comme vous pouvez le voir, là j'ai une couronne que j'avais eue chez Light for Fun il y a trois ans. Je ne sais pas s'ils la font encore, je crois qu'elle est toujours sur le site, mais je ne sais pas si elle est encore dispo. Mais je trouve que pour une fausse couronne, elle fait assez vrai. Et c'est vraiment ce qui m'avait plu, en fait, dans cette couronne-là. Et du coup, je trouve qu'elle va parfaitement sur le buffet. Donc j'ai repris totalement le système de l'automne, où j'avais mis la couronne à cet endroit-là. Donc j'ai pris bien soin de sortir tous les mugs que j'ai mis dans ma cuisine, mes théières, etc. Comme ça, je n'ai plus vraiment à l'utiliser pour cette saison. Et au-dessus, vous voyez, j'ai mis le This is the season. Donc c'est une abréviation américaine. C'est un signe, donc voilà, qui m'a été offert par My Lovely French Farmhouse, qui maintenant s'appelle Cozy Farmhouse. Et le petit moulin avant vient de chez elle également. Mais c'était au printemps que je l'avais pris. La lanterne, ça vient d'une jardinerie, je ne sais plus laquelle. Et le moulin à café, c'était de ma grand-mère, voilà. Et ensuite, les petites maisons, toutes mignonnes, elles viennent de chez Toast & Green. Et les petites bougies, vous voyez, celle-ci. Et celle-ci, elles viennent de chez A Slow Sunday. Voilà, et elles sont sur le thème de Gilmore Girls. Voilà, je suis désolée, il y a le reflet. Mais bon, écoutez, je n'ai pas pu faire autrement. Ensuite, nous allons vers les mugs. N'est-ce pas une jolie vision, n'est-ce pas ? Et donc, vers la cuisine. Voilà, que j'ai aussi décorée pour Noël. J'avais vraiment hâte, hâte, hâte. Alors, la zone où il y a les mugs, il y a très peu de lumière. Donc, je suis désolée si la luminosité ne va pas. Mais en tout cas, voilà mon petit coin préféré de la maison. Vous le savez, puisque je vous le montre tous les matins en story. Mais je suis très heureuse de vous le remontrer là. Donc, mon étagère à mug vient d'une petite boutique et de si, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il se trouve que j'ai sympathisé avec eux entre temps. Et qu'une surprise vous attend sur Instagram très bientôt par rapport à cette étagère. Voilà, donc, on commence par en bas, si vous voulez. Alors là, j'ai aménagé une petite zone préparation de thé. Mais aussi, on s'en sert aussi pour préparer à manger, etc. Enfin, il faut vraiment quand même que ce soit pratique. Donc, vous voyez, j'ai aménagé que le fond du plan de travail. Pour quand même qu'on puisse se servir du plan de travail normalement. Parce que, bon, il faut que ça reste de la déco. Mais il faut quand même que ce soit pratique. Donc, sur le côté, j'ai une jolie bougie de Apicera. Une cire d'abeille que j'adore. Et cette fois, vous savez, j'ai acheté ce petit support chez Austin Green. Puisque, encore, celle d'Apicera, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'elle se consume vraiment correctement. Et il n'y a pas de coulure. Mais il y en a d'autres où il y a des coulures. Donc, je me dis, comme ça, je suis sûre. Là, j'ai des petits, vous voyez, ici et ici. J'ai un petit surplus de mug. Puisque tout ne rentre pas dans mon étagère. Donc, je les ai mis là. Bon, je pense, est-ce que je vous dis tous les mugs ? Peut-être que ça vous ferait gagner du temps. Bon, en gros, celui-ci vient de H&M Home d'il y a longtemps. Celui-ci vient de chez Nature Découverte d'il y a longtemps. Pareil, Nature Découverte, H&M Home d'il y a longtemps. Ça, c'est un Bloomingville d'il y a longtemps. Et ça, c'est un KJP qu'il j'aime ce Patrick d'il y a quelques années aussi. Je crois qu'ils le font encore, ça va dire. Ensuite, là, vous avez une petite salière et une petite poivrière que j'aime beaucoup. Vous voyez. Et je les ai trouvées sur H&M Home de cette année. Celle-ci. Ensuite, nous avons ma petite collection de petites assiettes. Donc, il y en a... Bon, ça, c'est de H&M Home d'il y a longtemps. Celle-ci, c'est un Chinée. Celle-ci, elle vient de Monoprix il y a longtemps. Elle est même cassée, vous voyez. Celle-ci, elle vient de... Je ne sais plus si c'est Zara ou mon H&M Home de cette année. Voilà. Celle-ci vient de C'est Auchin, vous voyez. Et la dernière, un peu en forme de laine, elle vient de chez Ikea. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez un petit photophore tout mignon que j'avais acheté chez Sosten Green, mais il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Et cette petite maison vient aussi de chez eux, voilà, avec le petit cœur. Je l'aime beaucoup. Les deux petits sapins, ils viennent du boutique allemande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'en ai plusieurs. Mais ça habille bien, c'est sympa. J'en ai un autre ici aussi. Et j'aime beaucoup le rendu. Les deux petites maisons en porcelaine, elles viennent de chez Dien Camille. Donc c'est une boutique belge, mais ils ont un site français aussi. Les petites clémentines, je ne vous le dis pas. Mais le petit panier vient de chez Comptoir des Familles. Et ils font pas mal de trucs un petit peu traditionnels, etc. Si vous entendez pétarader, c'est le feu. Voilà, dans le poil qui pétarade. Et là, j'ai une petite couronne, c'est une fausse couronne qui vient des Etats-Unis. Voilà. Donc ça fait un petit rendu assez sympa. Sur le côté, j'ai une petite lanterne qui vient de chez l'Oberon d'il y a quelques années. Voilà, du sirop d'érable, des petites noisettes, parce que c'est toujours bon à manger à cette époque-là. Et là, vous avez mon livre, puisque j'ai toutes mes recettes d'hiver dedans, mon hiver cosy. Donc j'ai le pain d'épices, j'ai les biscuits à la cannelle, etc. Donc quand j'ai besoin, hop, j'ouvre mon livre. Et le support à livre vient de chez Ikea. Derrière, il y a un sapin artificiel qui vient de chez Bigeoncorp, je crois, mais il me l'avait offert l'année dernière. Donc écoutez, il va très bien ici. Ça fait un petit sapin de cuisine. Et ensuite, on a l'étagère à Meug. Alors, en haut, vous avez une lanterne rouge qui vient de chez Ikea. Le Happy Holidays, ça vient de chez H&M Home, mais dit à au moins 5 ans. La couronne, c'est une couronne stabilisée qui vient de chez l'Oberon. Et la petite maison rouge, elle vient de chez Sostengreen, mais de l'an dernier. Ensuite, au niveau des mugs, si vous voulez, on fait rapidement. Celui-là vient de chez Jardin Mademoiselle. Celui-là de chez Zara Home. Celui-là des Etats-Unis, je vous mettrai le lien. Celui-là de chez Zara Home. Celui-là d'une petite boutique Etsy, je vous mettrai le lien. Le Merry Christmas vert, ça vient de chez Casa, mais dit à quelques années. Et le mug en émail rouge et blanc en candy cane, il vient de chez Flux, mais dit à quelques années aussi. Le Hug in a Mug, c'est un dupe de Rai Dune. Et je l'ai trouvé chez Castorama, figurez-vous, à 2 euros. Ce joli petit mug, il vient de chez Jardin Mademoiselle aussi. Je l'aime beaucoup. Jardin Mademoiselle, c'est un salon de thé à Paris qui vend aussi des Etats. Celui-là, ça vient de chez la boutique américaine que je vous mettrai. La petite mamie de Noël. C'est la mère Noël, mais je préfère dire que c'est une petite mamie. Elle vient de chez Anthropologie. Voilà, cette petite tasse, elle vient de chez Diane Camille de l'an dernier. Celle-ci, de chez Zaraoun de l'an dernier. Et celle-ci, c'est une petite créatrice. Les Mimines de Pauline. Voilà, qui l'a fait artisanalement. Je vous mettrai son lien si vous voulez. Celle-ci vient de chez Jardin Mademoiselle, mais de cette année. Celle-ci, de chez Botanique d'il y a quelques années. Anthropologie de l'année dernière. Jardinerie d'il y a 5 ans. Ça, c'est Villeroy et Bosch. Ça, ils font vraiment de la super porcelaine de Noël. Et je l'ai achetée, je ne sais plus, dans leur boutique, je crois, à Lyon. Celle-là, je crois que c'est une Maison du Monde de l'an dernier. Celle-là en jardinerie d'il y a quelques années. Ensuite, on a celle-ci, c'est une Starbucks d'il y a 5-6 ans, je pense. Emma Bridgewater, Emma Bridgewater, H&M Home d'il y a quelques années. Emma Bridgewater, H&M Home d'il y a quelques années. Le mien de cette année est un Emma Bridgewater. Et le mien de l'année dernière, il est dans une autre étagère. Et j'ai eu la flemme de le mettre. Voilà. Ensuite, nous continuons sur l'autre partie du plan de travail. Et donc là, derrière, oh, surprise, plein de petites bonnes choses. Alors, j'ai ma théière, du coup, de Noël. Donc, elle vient de chez Drianne Camille de l'année dernière. Elle va avec la tasse. Je l'aime bien. Elle est simple, en fait. Ça me suffit. Puis, il est en porcelaine. Derrière, vous avez mon super gâteau de Noël de chez Lidl que j'adore. Ça, c'est du sirop d'érable au pumpkin spice, mais que je utilise encore. Et ça, c'est tout un tas de petites douceurs de Noël, vous voyez, que je garde là pour accompagner le thé ou le petit chocolat d'après-manger. Donc, là, j'ai écouté, j'ai des citrous qui me restent à manger, quoi. Nénois, parce que j'adore ça. Et là, j'ai suspendu une petite déco en bois d'une créatrice qui s'appelle Olga Valeska, que j'aime beaucoup. Voilà. Là, vous avez des torchons qui viennent tous les deux de chez Zara Home, que j'aime beaucoup. Surtout celui-là, parce que... Pardon. J'aime beaucoup celui-là, parce qu'il a un effet un petit peu point de croix. Alors, ça me donne envie de faire du point de croix. J'en faisais quand j'étais petite. Mais à défaut, du coup, j'ai pris ce torchon. Il est vraiment très joli. Je n'ose pas l'utiliser, pour tout vous dire. Donc, il est là, en décoration. Celui-là aussi. La petite Gingerbread Always Homemade, je l'avais achetée la dernière chez Maison du Monde. Et ces deux petits torchons, c'est des arômes de l'an dernier. Voilà. Et voilà, c'est pour nettoyer. La petite bougie, c'est la bougie herbivore. Pas des puces, voilà. Qui sent super bon. J'aime beaucoup. Des pommes. La petite plaque, elle vient de chez Cosy Farmhouse. Je vous mettrai le lien. Elle a vraiment une sélection super. La planche en forme de feuille vient aussi de chez elle. Et le plateau, c'est un H&M Home, il y a quelques années déjà. Et enfin, ce petit torchon. Regardez-moi ça. Un petit teckel de Noël. Trop mignon. Je l'avais acheté chez Bouchara il y a deux ans. Mais je l'aime bien. Pour essuyer les mains, en tout cas, il est bien. C'est un H&M Home. et on enchaîne sur la partie salle à manger on va dire voilà avec mon mur de cadre et je vous ai dressé une jolie table de noël que j'ai hâte de vous montrer donc concernant la partie mur de cadre je n'ai pas changé grand chose par rapport à l'année dernière donc la tenture en haut que vous voyez là haut vient de chez cozy farmhouse donc c'est la même que l'année dernière mais je l'adore donc je vois pas pourquoi je la changerais le petit cadre ici il vient de chez l'oberon de l'année dernière les trois petites maisons que vous voyez ici ici et ici elles viennent de chez dot com gift shop mais il ya vraiment peut-être cinq ans je ne suis pas sûre qu'ils les fassent encore voilà et on me les avait offert mais je les adore la fiche que vous voyez ici elle est de katie daisy et le cadre est un ikea le bouquet que vous avez là en fait ce sont les restes de la couronne que j'ai fait pour la table que j'ai mis en bouquet que je trouvais jolie en fait ces trois mariétés d'eucalyptus voilà qui donc ça va être une déco qui ne va pas durer mais c'est pas grave c'est très joli mais vous entendez pétarader le feu certainement donc voilà j'ai mis des petits photophores parce que ça rappelle la fête des lumières j'aime bien c'est la fête des lumières c'est une fête que nous fêtons à lyon et je trouve ça toujours joli de mettre des petits photophores avec des bougies je trouve que ça rend chaleureux n'importe quel endroit ensuite cette bougie de l'avant voilà je vais l'allumer mais je vais la réteindre et puis je leur allumerai après pour l'avant donc c'est une bougie où tous les jours on en brûle une partie et elle vient de chez diane camille voilà le sapin est très très vieux il vient de chez ikea d'il ya quelques années mais écoutez je trouve qu'il fait bien le job je l'ai beaucoup l'affiche de gauche christmas tree vient d'une boutique qui s'appelle l'arbre au souhait et c'est une boutique que qui fait plutôt des choses pour les enfants mais écoutez cette petite affiche vintage est bien jolie et je trouve qu'elle va bien dans mon thème un peu nature de cette année donc je la remets et j'en suis très heureuse la guirlande végétale que vous voyez au milieu celle ci c'est une guirlande qui vient de chez audio qui est une boutique de déco loisirs maison et tout ça qui n'a pas à lyon mais vous avez une boutique en ligne voilà et avec j'ai rajouté vous voyez cette cette jolie guirlande de cloche que j'aime beaucoup et j'ai même mis un petit brin d'ilex vous voyez d'ilex rouge cette petite guirlande elle vient de chez le joli shop je crois mais je l'avais acheté l'année dernière je ne sais pas du tout s'ils la refont cette année on enchaîne ensuite avec ma table de noël et donc avec ma guirlande au dessus la guirlande voilà on voit mieux la couronne de ce côté là qui surplombe du coup la table et avec trois sortes d'eucalyptus du populus du classique là qu'on achète tout le temps et celui là qui est tout petit j'aime beaucoup qui allait très très bien pour faire la couronne donc écoutez je ne sais pas comment elle va vieillir souvent l'eucalyptus se sèche bien mais je pense que ça dépend les variétés donc je verrai à l'usage je vous le dirai mais en tout cas voyez elle surplombe la table et je trouve que ça fait vraiment un rendu super je suis vraiment contente donc pour la table alors j'ai utilisé cette nappe qui est une nappe zara home voilà je l'ai en rouge aussi que j'avais acheté il a quelques années celle ci je l'ai acheté cette année et je trouve que pour mon thème nature elle est très bien puisque j'aime le nature mais j'aime aussi le traditionnel et du coup je trouve que ça allait super bien ces petits sets de table viennent de chez zara home aussi mais de du printemps je les avais acheté au printemps et je les avais pas encore utilisés écoutez je trouve qu'ils vont très bien je me dis que si je les avais pas mis ça aurait fait un petit peu vite peut-être voyez ensuite j'ai pris ces petits ponts ces petits je sais pas comment s'appelle ces petits sous verts ces petits dessous de quelque chose qui sont brotés ils sont tous différents je vous les montrerai donc c'est pareil ce sont des zara home et c'est fait au point de croix voyez et ça ça me donne vraiment envie de refaire du point de croix tout cas c'est très traditionnel ces serviettes viennent de chez l'atelier d'amandine et les assiettes qui viennent de chez ma grand mère voilà au niveau du centre de table alors j'ai mixé plusieurs choses comme vous pouvez le voir donc il y a des couronnes de sapins que à la base j'avais prévu de suspendre mais finalement ça rendait pas harmonieux en fait suspendu du coup je les ai mises comme ça et dedans j'ai mis à chaque fois une grande bougie donc toutes les bougies qui sont sur la table à part les bougies chauffe place sont des bougies qui viennent de chez apicera vous savez c'est mon ami qui est en provence qui fait des bougies à la cire d'abeille et en l'occurrence bah il en a fait des rouges et des verts pour noël voilà que j'ai depuis l'année dernière et que j'aime beaucoup je trouve qu'elles vont parfaitement avec la déco et avec mon thème je vous ai rajouté des branches de sapins j'ai mis des jolies petits bulbes de jacinthe de l'ilex rouge et j'ai mis des tranches d'orange séché c'est les miennes que j'avais fait au four l'année dernière j'ai rajouté des petits sapins envoyés comme ça en papier qui viennent de chez sosten green et tous les petits sapins qui sont en bois ou en porcelaine viennent de chez soit sosten green mais de plusieurs années soit de chez casa enfin tout le monde en fait un petit peu maintenant des sapins comme ça et la petite timbale celle ci et celle ci viennent de chez cosy farmhouse voilà je les ai depuis l'année dernière je les aime beaucoup les grands bougeoirs en bois là ils viennent de chez h&m home mais d'il ya au moins 5 ans je les ai jamais retrouvé j'aurais aimé en prendre plus mais j'étais contente du coup que de les avoir pris à ce moment là on 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 continue la petite visite déco avec le coin du sapin. Alors je vous montre en pied ce que ça donne. Donc je l'ai mis à la place de mon fauteuil, mon fauteuil qui du coup est ici, fauteuil de lecture. Mais du coup je suis à côté du sapin et en même temps à côté du poil, donc écoutez c'est pas mal. Donc j'ai ici une affiche de chez Liliane Vall, que j'avais acheté l'année dernière. C'est une bousque américaine donc il y a de la douane, je tiens à vous prévenir que j'ai entouré du coup de deux sapins qui viennent de chez Sostrand Green, pareil de l'année dernière, de deux petits bouquets et de petites bougies. Donc la bougie vient de chez A Slow Sunday aussi, c'est Gingerbread House. Et les petits photophores viennent de chez Sostrand Green. Et la guirlande qui entoure le cadre, donc c'est un cadre Ikea, vient de chez Zodio. Celle-ci en orange, c'est moi qui l'ai faite l'année dernière. Donc j'ai fait sécher moi-même les oranges et ensuite je les ai mis avec une ficelle. Et les petits grelots, je sais plus d'où ils viennent. Je tenais à pas trop charger ce coin puisque vu qu'il est à côté du sapin, il ne faut pas qu'ils volent la vedette au sapin. Donc la cheminée vient de chez Rétif, je l'aime bien mais elle est petite en fait. J'aurais bien aimé une cheminée un peu plus grande donc je sais pas, je vais peut-être la changer l'année prochaine. En tout cas, ici, j'ai mis un petit bulbe de Jacinthe, donc dans mes pots que j'avais chinés chez Lily Bohème, le petit animal en paille, je crois, qui vient de chez Ikea de l'année dernière, je ne sais plus. La petite maison de chez Sostrand Green de l'an dernier, pareil pour le petit sapin. Là, c'est une boîte avec mes décorations de chez Sostrand Green. Encore des bulbes et la petite maison de chez Dianne Camille. Mon fauteuil à oreille vient de chez Ikea, vous le connaissez, ça fait des années que je l'ai. La petite couverture en patchwork en laine au dessus, je l'avais chiné cet automne sur Vinted. Voilà, je ne sais pas comment vous dire de la retrouver puisque je pense qu'il n'y en a qu'une. le plaid, celui-ci, c'est un nouveau, il vient de chez Tartan Blanquette Co. Vous savez, j'en avais un autre de cette marque-là, c'est une marque écossaise et du coup, j'en ai pris un de Noël dans cette collection, un coloris un peu rustique. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et cette housse de coussin, c'était une, je crois que c'était une Zara Home ou une HM Home mais d'il y a quelques années. Mais je l'aime bien aussi. De toute façon, le Tartan à Noël, c'est toujours bien. Et là, vous avez mon livre, mon hiver cosy. Concernant le sapin, donc c'est un sapin balsamile. Donc, je vous mettrai le lien de la marque, c'est une marque qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, ils ne me l'ont pas offert, je l'ai acheté moi-même l'année dernière, mais c'est très onéreux. Honnêtement, je me suis fait un cadeau parce que j'avais fait des bonnes ventes de Noël. Mais c'est assez cher pour ce que c'est. Il est très beau, certes. Celui-ci, c'est le sapin commun, mais voilà, il en existe en jardinerie, il est tout aussi beau. Donc, je préfère quand même vous prévenir. Et le pied en osier, je ne sais pas si vous le voyez, il vient dans une jardinerie à côté de chez moi, botanique ou je ne sais plus laquelle. Ensuite, j'ai une petite luche que j'avais achetée chez Rétif il y a deux ans. Et pareil, la boîte où je mets mes décos de Noël, je l'avais achetée chez Rétif également. Je pense que je ne vais pas vous détailler toutes les décos, mais je peux vous montrer un petit peu des... certaines décorations, il y a un peu de tout. Alors, vous voyez, moi, je suis plutôt traditionnaliste pour Noël, c'est-à-dire que je suis plutôt dans le coup de cœur que dans les thèmes. Voilà, tout ce que je veux, c'est un rendu harmonieux. Mais après, les petites décos sont très, très différentes les unes des autres. Par exemple, celle-ci, je l'avais achetée il y a des années, il y en avait deux, je l'appelle ma Edwige de Noël et je l'adore parce qu'elle est toujours... elle est scintillante un petit peu, vous voyez. Et je ne l'ai jamais retrouvée et je l'aime beaucoup, c'est une petite déco que j'aime bien. Les petites oranges séchées, j'ai juste installé des attaches pour les suspendre, mais j'adore le rendu que ça fait dans le sapin. Voilà, ça c'est un petit pull que ma maman m'avait offert. Ça, c'est une créatrice, Olga Valeska, qui l'avait fait. Tous les petits champignons, alors ceux qui sont en tissu viennent de chez Ikea de l'année dernière et tous ceux qui sont en laine bouillie, je crois que c'est de chez Vivienne Camille. J'ai pas mal de petites décos comme ça en étain. Attendez. En étain qui viennent d'Alsace, c'est des décos traditionnelles. J'aime beaucoup, ça me rappelle du coup des bons souvenirs. En Alsace, j'avais également trouvé celle-ci. J'appelle la Holly de Noël parce que c'est un petit cocaire de Noël, voilà, je l'adore. J'avais ramené aussi d'Alsace toutes les petites décos comme ça en paille. J'en ai plusieurs. J'ai la petite étoile là-haut. Voilà, j'ai acheté celle-ci en patchwork cette année chez Sustangreen. Celle-ci que j'avais acheté l'année dernière, c'est un petit animal mignon. La cabine téléphonique vient de Londres, forcément ça me rappelle des souvenirs. Là, c'est un petit chien de Noël, je crois que je l'avais acheté sur Dream Camille il y a quelques années. Le canapé Friends que j'avais acheté chez Primark il y a quelques années, j'en avais pris un pour ma meilleure amie aussi, je me souviens. Ça, c'est le petit thermos, c'est parce qu'on fait beaucoup de rando, petit thermos de Noël. Je l'avais trouvé chez Bijenkorff, ça j'ai trouvé chez Dream Camille, c'est les reproductions de mes petites maisons en porcelaine que j'aime beaucoup, en déco de Noël. J'ai quand même un petit soldat que j'avais ramené de Londres, j'ai des skis, ça je l'avais trouvé chez Bijenkorff qui représente mon amour pour le thé. Ça, c'est la créatrice Fine Plume qui fait des petits pulls, ça c'est chez H&M Home je crois. Celle-ci, je l'ai acheté cette année, c'est une Zara Home, c'est la seule nouveauté avec du coup les petits cœurs de chez Sosten Green. Celle-ci, c'est un ami qui me l'a ramené d'Espagne, c'est le Père Noël Gaudi, c'est marrant, c'est rigolo. Et ça, c'est ma première déco, c'était ma déco préférée quand j'étais enfant. Beaucoup de monde avait cette gamme de déco là, ils sont assez connus ces petits bonhommes. Donc voilà, c'est rigolo. Ce que je vous disais en story cette semaine, c'est que le sapin de Noël, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait avec le cœur. Certes, on veut que l'aspect soit joli, que ce soit harmonieux. Mais c'est important d'y mettre toutes les petites choses que vous aimez puisque la magie de Noël passe par là et ça a beaucoup plus de sens aussi. Ça évite tous les ans de changer, de thème, ce genre de choses. au moins, vous avez tous les ans un sapin satisfaisant tout en ayant quelque chose qui ait du sens, qui vous rappelle votre enfance, qui vous rappelle la magie de Noël et pourquoi cette déco, etc., etc. Ça permet, je trouve, de le rendre durable également. Et voici le nouveau petit coin que j'ai adoré de décorer et que j'adore particulièrement avec un poêle à bois avec une sortie derrière qui monte ensuite jusqu'au toit par un tuyau extérieur. Et donc, j'ai installé, vous voyez, ma petite étagère scandinave, une poutre que nous avions chez nous, que j'ai mis comme un linteau de cheminée et derrière, il y a un parement en briques. Voilà. Et c'est un poêle à bois en fonte de la marque Jotoul. Quel bonheur, ce crépitement et cette chaleur. Sur la poutre, on a des lanternes qui viennent d'une boutique allemande, des petits photophores Lobéron. Les petites bougies de l'avant viennent de chez Sosten Green et la plaque de chez Lobéron. Au-dessus, on a une collection de sapins qui viennent de partout où viennent les autres sapins, donc je vous mettrai en barre d'infos. Le petit flocon vient de chez Cozy Farmhouse et les petites maisons de chez Bird on the Wire. Enfin, les sapins en bois viennent de la même boutique allemande, je vous mettrai le lien, et les sapins toujours de chez Sosten Green. Nous allons ensuite dans le coin le plus douillet de la maison qui est le coin salon. Voilà, avec la télé, le coin canapé et au fond mon étagère à merveille. C'est parti ! On commence par le canapé. Alors Holly, est-ce qu'on peut faire le tour ? Donc, mon canapé, donc c'est un canapé Ikea, ça c'est pas nouveau. Il est vieux, il faudra qu'un jour je le change. Mais bon écoutez, on l'aime beaucoup. Donc dessus j'ai un surmatelas. J'avais acheté chez Nestor & Suzy, c'est un concept store à côté de chez moi, que j'aime beaucoup. Et dessus j'ai mis un plaid Zara Home. Donc celui-ci, vous voyez. Et on l'aime beaucoup parce qu'il est très grand. Il est vraiment très très grand. Il est vraiment très grand, il est vraiment très doux et il est un peu lourd en fait. Donc c'est comme s'il était un petit peu lesté, vous savez, comme les couvertures lestées. Et franchement, c'est vraiment super agréable d'avoir des couvertures comme ça. Donc au niveau des coussins, donc ce petit plaid, c'est un mini plaid qui vient de chez Zara Home de l'année dernière. J'aurais adoré l'avoir en grand, mais ils ne l'ont fait qu'en petit. Mais bon, j'aime beaucoup ce motif avec ce petit cœur au milieu. Donc ce coussin, vous l'avez déjà vu, c'est un... Je ne crois pas que j'ai une seule housse de coussin nouvelle cette année. Mais ça c'est un H&M Home d'il y a quelques années. Un Zara Home d'il y a quelques années. Un H&M Home d'il y a quelques années. Un Zara Home d'il y a quelques années. Ouais, c'est rigolo. Ça va Oli ? Oli, on l'embête. Un H&M Home d'il y a quelques années. Et ça, c'est un H&M Home de cette année. Voilà. Je n'en avais pas de cette taille et j'en voulais un rouge. Donc il était parfait. Voilà pour le canapé. Donc écoutez, on s'y sent bien. On est cocooning là-dessus. Ensuite, nous avons la table basse. Alors, je l'ai recouverte d'un chemin de table. En fait, c'est le chemin de table que j'avais hésité à mettre sur ma table de noix. Et du coup, vu que je ne l'ai pas utilisé sur la table de noix. Et bien écoutez, je l'ai mis sur la table du salon. C'est bien parce que ça fait un genre de nappe. Et ça évite que les enfants abîment la table aussi. Donc dessus, nous avons... Alors, je vous ai mis comme d'habitude des petites revues de saison. Parce que moi, j'adore ça. Donc Simply Vintage, c'est plutôt une revue de couture. Moi, je ne couds pas. Mais, vous voyez, quand je vois ça, je fonds. Et du coup, ça m'inspire beaucoup. Ne serait-ce que même pour peindre. Voilà. Donc, un jour, je me couderai. Je crois qu'on dit comme ça. Un kilt comme ça. J'en rêve. Écoutez. Donc, je prends mon mal en patience. En attendant, je rêve devant. Ensuite, il y a Simply Diary. Simply Diary. Daphné Diary. Donc, il y a un magazine un peu comme Flo. Mais en plus poétique, je dirais, encore. Avec de la déco. Avec des textes. Avec plein de choses. Très chouette pour les fêtes. Vraiment très agréable à feuilleter. Et puis, Esprit d'ici que je ne vous présente plus. Qui est un peu du jardinage. Voilà. Ce sont des lectures qui sont très douces. Et qui font du bien. Qui ne stressent pas. C'est sur des sujets d'actualité. Mais plutôt des sujets de saison. Et pas sur des sujets qui stressent. Donc, c'est vraiment très agréable. Ensuite, nous avons... Oh ! Mon petit... C'est bon. Il s'est remis à tourner. Nous avons un petit carousel des anges. Donc, celui-là, il vient de chez Diane Camille. J'en avais un autre l'année dernière. Mais il s'est cassé. Et alors ça, on adore. Ça, on le met tous les soirs. Avec les enfants. Puisque ça... En fait, quand la pièce est un peu sombre. En plus, ça rayonne au plafond. C'est vraiment très beau. Et en fait, c'est la chaleur qui le fait tourner. La chaleur de la bougie. Donc, vous voyez, on adore. Le petit bouquet qui fait toujours plaisir. Et ça, c'est une grosse bougie. Vous voyez, les senteurs sont dedans. Et elle sent super bon. Elle vient de chez Cozy Farmhouse. Et je l'aime beaucoup. Alors, au début, on avait peur qu'elle coule. Vous savez, parce qu'elle était plate. Et en fait, non. Elle se creuse. Donc, c'est vraiment très beau. Des clémentines. Puisqu'on n'en a jamais assez. Et ça, c'est ma boîte à télécommande. Voilà. Toujours utile. Parce qu'il faut bien les ranger quelque part. Dans une jolie déco. Et donc, le chemin de table, comme je vous le disais. Il vient de chez Zara Home de cette année. Et encore une fois, c'est inspiration patchwork. Et vous vous rendez compte. Mais cette année, je suis très inspirée par tout ce qui est art du fil traditionnel. Patchwork, point de croix, ce genre de choses. C'est des motifs que j'ai aussi envie d'explorer en peinture. Donc, voilà. C'était assez logique que j'achète cette petite chose. A défaut de la coude, bien sûr. Ensuite, vous avez l'espace télé. Bon, alors là, j'ai rien fait de plus que d'habitude. C'est-à-dire que vous avez à droite et à gauche mes petits sapins Ikea que j'ai depuis des années. Des petits champignons que j'ai pris en jardinerie. Et cette guirlande qui vient de chez Light for Fun. Qui est de la même collection que la couronne qui est sur mon buffet. Et que j'aime beaucoup et que je mets chaque année. Voilà. Et je vous ai mis un petit fond ASMR Christmas. Toujours agréable. En plus, il neige. Donc, c'est vraiment cool. Au-dessus, j'ai juste mis une petite guirlande pour habiller mon home sweet home. Voilà. C'était juste pour lui mettre un petit peu de sapin. Et puis, vous avez mon renne. Voilà. Qui a les trucs allumés. Je ne l'ai pas décoré cette année. Voilà. J'avais peur que ça fasse tout moche. J'ai déjà pas mal chargé le reste. Et enfin, au fond, c'est un petit peu mon tiroir aux merveilles. Enfin, je dis tiroir, mais ce n'est pas un tiroir. Alors, déjà, la petite affiche à droite, Christmas tree, elle vient de chez l'Eolian Market. Je l'avais acheté cet été. Il la bradait en prévision de Noël, figurez-vous. Donc, voilà. Donc, là, vous avez... Alors, j'ai fait un espèce d'arbre. J'avais envie d'essayer de faire un arbre. Un peu, vous savez, comme sur les pubs de Sosten Green, parce que j'aime beaucoup ça. Et ce n'est pas si facile que ça à rendre quelque chose d'harmonieux, je trouve. Donc, je l'ai mis dans mon vase Cosy Pharmaus. Derrière, d'ailleurs, j'ai un arbre. Vous voyez, un joli sapin. Cosy Pharmaus aussi, que j'aime beaucoup. Et j'y ai suspendu des petits glands, comme ça, en bois. Et des petites couronnes, comme ça, voilà. Assez naturel, hein. Donc, c'est plus pour habiller cet espace. Et vu que c'est pas mal chargé ailleurs, eh bien, je voulais faire quelque chose de plutôt sobre. C'est un mot qui fait très bizarre dans ma bouche, n'est-ce pas ? Mais oui, c'était quelque chose que je recherchais pour une fois. Donc, devant, j'ai mis une petite bougie Santa Cookie qui vient de chez CF Shop. Je vous mettrai le lien. C'est une boutique américaine. J'avais pris cet automne le cinnamon roll au pumpkin chai. C'était top. Et ces deux petites bougies, donc celle-ci et celle-ci, elles viennent de chez H&M Home de cette année. Et le petit animal derrière, il vient d'une boutique lyonnaise. À côté, on a mon tourne-disque. Vous voyez, ma platine vinyle. Et dedans, il y a ce vinyle où c'est des vieilles chansons de Noël un peu jazzy que j'adore. J'adore les crooners. J'adore les chansons de Noël comme ça. Donc, cette année, j'aimerais bien m'offrir le vinyle de l'album de Noël de Elvis Presley. Parce que, du coup, je l'aime beaucoup. Donc, je pense que je ferais ça. Voilà. Ensuite, en dessous, on a, donc déjà, là, je vous ai mis une guirlande de chez Zodur de l'année dernière, histoire d'habiller un peu le meuble. Mais je vous avoue que ce meuble n'est pas facile à décorer parce qu'il est très grand. Et peut-être qu'à terme, j'achèterais un meuble fermé ici. Je ne sais pas trop. Mais peut-être qu'un meuble autant ouverte, il y a le bazar qui ressort, vous voyez. Donc, je ne sais pas si je garderais ça. Donc, on a une forêt de sapins qui viennent d'un peu partout. Il y en a de chez Sostrengreen, il y en a de chez Casa, il y en a de chez Zodio. Il y en a de chez tout ça à des années différentes. La petite maison vient de chez L'Auberon. Voilà. Elle est assortie à celles qui sont sur ma cheminée. Encore une forêt de sapins et là, c'est le panier de ma grand-mère avec des pommes de pain. En dessous, vous avez tous mes plaides de Noël. Donc, il y a l'ancien Zara Home que j'aime toujours beaucoup. Quand on est plusieurs, on peut se le partager. Il y a celui-là, c'était l'invauge en laine bouillie que j'aime bien. Ça, ce sont des écharpes de chez Pinky et Zara d'il y a 6 ou 7 ans. Là, vous avez un plaid en patchwork, justement, de l'atelier d'Amandine. Et celui-là, il vient de chez Cosy Farmhouse de l'année dernière. Voilà, je les aime tous beaucoup. Je les fais un peu tourner au fil de la saison en fonction de si je veux être plus couverte, moins couverte, si on est tout seul, pas tout seul, etc. Ensuite, à droite, vous avez ma petite bibliothèque de lecture que je vais lire là au mois de décembre. Ce n'est pas forcément que des livres de Noël. C'est des choses que j'ai envie de lire, des Cosy Mystery, etc. Mais au moins, tout est réuni à cet endroit. Et en dessous, vous avez tous mes puzzles que je compte faire sur la période de Noël. Mais ça, je vous les présenterai avec les livres de Noël. Je vous ferai une vidéo, ou en tout cas un vlog, où je vous montrerai tout ça. Et à côté, vous avez deux petites valises, dont celle que j'avais chinée cet été, que j'aime beaucoup. Et voilà pour ce petit coin cosy cocooning. J'aime bien. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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